Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai et aujourd'hui j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête et aborder avec vous l'histoire d'un personnage mythique devenu par un optimisme audacieux l'emblème de toute une nation. Il s'agit de la petite Jeannette, autrement dit Jeanne Lapucel. Vous l'avez reconnu. Jeanne est née en Lorraine, dans le petit village de Don Rémy en 1412. A cette époque, la France s'oppose violemment aux Anglais pendant la célèbre guerre de Cent Ans. Jeanne n'a que 13 ans lorsqu'elle entend pour la première fois des voix célestes, celles de l'archange Saint-Michel qui lui indiquent d'aller chasser les Anglais hors du royaume de France. Jeanne attendra sa 17e année pour convaincre le capitaine Robert Bouricourt de l'accompagner à Chinon afin de la présenter au dauphin Charles, futur roi de France. Le dauphin, surpris par les révélations, l'audace et l'ambition de la jeune fille, acceptera de lui confier une troupe de plusieurs centaines d'hommes. Sa mission ? Libérer Orléans, car la ville était assiégée depuis de longs mois par les Anglais. Les combats furent violents et rapides, si bien que les Anglais furent battus sous la rage et la pression militaire que leur imposa Jeanne. Ils prirent la fuite et la pucelle entra victorieusement dans Orléans, libérant ainsi la ville. Poursuivant sa destinée, elle délivra les routes de France de ses assaillants. Mais c'est en juillet 1429 à Reims qu'elle fit sacrer le dauphin Charles VII, roi de France. Orné de la couronne royale, Charles VII négocie immédiatement la paix avec les Anglais et les Bourguignons. Mais Jeanne n'est pas d'accord. Elle veut poursuivre sa quête, continuer à se battre et chasser les Anglais de la terre de France. Trahie par ses pères et vendue pour 10 000 livres seulement, elle se fait capturer par les Bourguignons, puis livrée à l'ennemi. Jeanne est bien seule devant ses détracteurs. Elle est accusée de multiples délits. Face au clergé, elle doit répondre à la plus terrible des accusations, la pratique de la sorcellerie. Le procès est dirigé en inquisiteur par l'évêque Pierre Cochon, alors allié des Anglais. Au cours d'un procès inéquitable, il la condamne pour hérésie au bûcher. Et c'est donc le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie, alors possession du royaume d'Angleterre, que son sort fut scellé. Personne ne s'y opposa, pas même le roi de France. Elle sera brûlée vive sur la place du marché. Et il faudra attendre plus de 500 ans de procédure en annulation pour que l'Église reconnaisse son erreur et la proclame définitivement sainte patronne de la France. Jeanne, dit la pucelle, sera canonisée le 16 mai 1920 et deviendra Jeanne d'Arc, le symbole du patriotisme français. Jeanne d'Arc, l'esprit de libération, de liberté, de foi et d'optimisme, au service de Dieu et au service des hommes.